Karine Lemarchand, ce jeudi, a annoncé une grande nouvelle sur Instagram. L'animatrice de l'Amour et dans le Pré a indiqué que cette saison enregistrait le record de nombre de couples et qu'une demande en mariage allait avoir lieu. La saison 19 de l'Amour et dans le Pré a tout juste débuté depuis quelques semaines que, déjà, le nombre de couples formés à la fin du tournage est connu. En effet, Karine Lemarchand, présentatrice du programme de M6, vient d'annoncer la nouvelle sur Instagram ce jeudi 19 septembre 2024. Si l'animatrice connaît déjà la fin du programme, c'est aussi parce qu'elle vient de tourner les derniers épisodes de la saison 19 et notamment le bilan. Durant lequel les agriculteurs et agricultrices indiquent si oui ou non, ces derniers se trouvent toujours en couple avec leur moitié. D'après les dires de Karine Lemarchand, les téléspectateurs vont avoir droit à de nombreuses surprises au cours des prochains épisodes. En effet, d'après la présentatrice de M6 et acolyte de Stéphane Plaza, un agriculteur ou une agricultrice va proposer sa moitié en mariage, quelques semaines seulement après avoir fait sa rencontre. De plus, contrairement à la saison 18, véritable échec en termes d'amour, la saison 19 se rapprocherait d'un record dans l'histoire du programme. C'est en tout cas ce que promet l'animatrice qui a donné quelques précisions sur son compte Instagram. Cette saison 19 de l'amour est dans le pré est une saison exceptionnelle. Nos agriculteurs ont des valeurs, du cœur, de l'empathie, ils sont soucieux du bien-être de leurs amoureux, la tête sur les épaules et le cœur grand ouvert. Je suis triste d'avoir terminé le tournage du bilan, de l'équité, à d'abord regretter Karine Lemarchand. Avant d'annoncer les bonnes nouvelles temps attendus, mais j'ai hâte que vous découvriez pendant toute cette saison tous ces cœurs qui battent. Nous sommes proches du record de couples en ce bilan. Des larmes, des rires, et même une demande en mariage genou à terre, devant moi. Accrochez-vous tous les lundis, l'amour est bel et bien dans le pré, a-t-elle conclu, impatiente que les téléspectateurs découvrent toutes ces surprises. Reste à savoir qui de Valentin, Ludovic, Renaud, Karel, Manuela, ou encore Bruno, ainsi que tous les autres de l'amour et dans le pré, vont poser genou à terre pour demander leurs promises ou leurs promis en mariage.